Antoine Tisekedi-Tilombo séjourne encore en France pour le sommet international sur les questions de financement et de dettes en Afrique. Le but de ce sommet, c'est de trouver des mécanismes pour mettre les pays africains à l'abri des dettes insoutenables. Regardez. La pandémie du Covid-19 n'est pas encore totalement éradiquée, mais ses effets sont déjà très néfastes pour l'humanité. Contrairement aux autres continents dont les dégâts sont essentiellement humains, l'Afrique a vu son économie s'effondrer en une année. Voilà pourquoi, à l'initiative de la France, les dirigeants africains et ses organisations économiques internationales se sont retrouvés à Paris pour mobiliser des fonds dans l'objectif de sauver les économies africaines. Président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo est le porte-voix des super-africains. Il a résumé les attentes des dirigeants africains. Ceci est une opportunité, une grande opportunité pour l'Afrique. Nous remercions infiniment notre cher frère et ami Emmanuel Macron pour nous donner cette possibilité de venir voir dans quelle mesure on peut lever des fonds pour l'Afrique, sauver l'Afrique qui a été frappée très durement par cette pandémie qui a laissé nos économies exsangues car nous avions dû consacrer tous les moyens que nous avions, les peu de moyens que nous avions à combattre, à nous protéger contre la maladie. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Hier, au dîner, nous a offert par Emmanuel Macron, nous avons visé le cap des 100 milliards. Ce sera déjà ça. Ce ne sera pas encore l'objectif poursuivi, mais c'est déjà ça. Ensuite, nous devrions voir aussi au niveau de l'Afrique comment nous pourrions, à notre niveau, au niveau des communautés économiques régionales, proposer une sorte de filet de protection financier qui pourrait nous aider à pouvoir faire face aux crises de ce genre. Le président Emmanuel Macron, le sommet de Paris, est une réunion d'urgence et d'ambition. De l'urgence parce qu'il y a une urgence sanitaire. L'Afrique est l'un des continents le moins vaccinés au monde. Une urgence économique et sociale. Il y a une directrice générale qui vient de rappeler, le président de ce qu'il y a aussi, il y a aujourd'hui un ralentissement très fort de la croissance partout en Afrique après une année 2020 extrêmement difficile. Et il y a un besoin de financement entre aujourd'hui et 2025 qui est estimé à environ 285 milliards de dollars. Et puis en même temps, c'est le sommet de l'ambition parce que l'Afrique a tout pour réussir. Elle a une jeunesse, une force productive et la capacité à relever les défis, ceux de l'urgence climatique et alimentaire en particulier. Si collectivement, nous décidons en effet de proposer une nouvelle donne. Et c'est cette première pierre que nous souhaitons porter lors de ce sommet de Paris. Tout ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui un changement de paradigme que nous poussons, qui devra être poursuivi au G7, au G20 et que nous entendons poursuivre encore davantage sous la présidence française de l'Union Européenne dans ce partenariat constant avec nos frères africains. Les travaux de Paris se sont déroulés à huis clos. Les deux chefs d'État ont promis de revenir devant la presse pour faire de grandes annonces. Peu avant l'ouverture de ce sommet, le président français a offert un dîner aux chefs d'État et de gouvernement à l'Élysée. Giscard Koussema pour le reportage. Le sommet des paris sur le financement des économies africaines qui s'ouvre ce 18 mai est l'occasion pour les dirigeants africains de réfléchir sur les moyens de relancer leurs économies, entrées en récession du fait de la pandémie des Covid-19. Initiateurs de cette rencontre des hauts niveaux, le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron étaient ce lundi soir opérant du palais de l'Élysée pour accueillir au total 23 chefs d'État, des chefs de gouvernement et des représentants européens, ainsi que des organisations internationales. Ce fut un moment de retrouvailles pour le président français et certains de ses homologues après plus d'une année de restrictions des rencontres en présentiel à cause de la pandémie des Covid-19. Le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été chaleureusement salués par les couples présidentiels des France. C'est au président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo que revient la charge de mener les plaidoyers en faveur des économies africaines, durement frappées par les effets de la pandémie des Covid-19. L'Afrique, qui pensait tirer jusqu'ici l'épingle du jeu sur le plan sanitaire, a vu que son économie s'effondrait brutalement, forçant ses industries à l'arrêt. Selon les spécialistes, les besoins financiers pour l'Afrique s'élèvent aujourd'hui à quelques 400 milliards de dollars américains. Ce mardi, au Grand Palais éphémère, érigé sur l'esplanade de Champs-de-Mars à Paris, s'ouvrira un sommet important pour l'avenir de l'Afrique. Préoccupés par la récession de leurs économies dépendantes des échanges extérieurs, les chefs d'État africains espèrent obtenir un nouveau coup de souffle à travers un New Deal. L'objectif étant de renflouer les économies asphyxiées par le manque de financement. La Chambre basse du Parlement a déclaré recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes. La proposition a été renvoyée à la Commission environnement pour un examen approfondi. C'était au cours de la plénière présidée par le président Christophe Mbosso, Sylvie Moembo. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes. Nous l'envoyons pour un examen approfondi à la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Le bureau invite la Commission à mettre tout en œuvre pour réaliser les travaux à lui confier dans un délai de deux jours. Ces propos font suite au long débat qui a eu lieu sur la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs agronomes présenté par le député national Casuazua Modeste. Cette proposition de loi a suscité plusieurs interrogations, a reçu plusieurs soutiens. 16 prises de parole au total pour plusieurs amendements. L'auteur de la proposition de loi, le député national Casuazua Modeste, est revenu une fois de plus après les communes générales du texte pour essayer de répondre aux préoccupations de ses collègues députés. Cette plénière a reçu 81 élèves du complexe scolaire La Plusette, sous la conduite de leur encadreur pour entrer en contact avec les députés nationaux. Ils ont reçu l'encouragement et félicitations du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. Le président du Sénat, Modeste Bahati Loukobo, salue une fois de plus la proclamation de l'état de siège en Étourie et au Nord-Kivu par le garant de la nation, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, et invite ainsi le peuple congolais à soutenir cette vision. Modeste Bahati invite également tous les leaders du Nord-Kivu à l'unité et demandent aux groupes armés de se rendre et de s'allier aux forces loyalistes. C'était à Goma le dimanche dernier. Sandra Nieng. Je voudrais profiter de cette occasion pour lancer quand même un message, un message de paix, un message de sécurité, et inviter le peuple congolais tout entier, en particulier la population du Sud-Kivu, à soutenir l'état de siège qui est décrété dans la province voisine du Nord-Kivu et au-delà dans la province de l'Étourie. Parce que, comme vous le savez, si un seul coin n'est pas pacifié, il y aura justement des ramifications dans les autres provinces. Et le pays tout entier, c'est comme un corps humain. Lorsqu'un seul membre est malade, c'est tout le corps qui est malade. Donc nous voulons la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cette raison que nous disons qu'au Sud-Kivu, il y a aussi des groupes armés. Nous les invitons à déposer les armes et à se résoudre de pouvoir s'aligner dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tiseké de Tilombo, pour la paix, la sécurité et le développement de nos provinces. Voilà le message que je peux lancer, tout en invitant surtout les leaders du Sud-Kivu à l'unisson, à la cohésion, à l'entente. Parce que dans la discorde, personne ne gagne. Dans la discorde, la province ne pourra pas se développer. Voilà pourquoi nous disons qu'on puisse taire nos querelles et qu'une fois pour toutes, nous nous mettions ensemble pour rebâtir la province du Sud-Kivu. Une formation de mise à niveau des sapeurs-pompiers de la RDC a été organisée par son superviseur national, Oscar Okito, en collaboration avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito. L'objectif principal est d'encadrer la jeunesse dans ce secteur, Renate Koulonga. Après la vie portière de Matadi, la délégation des sapeurs-pompiers de la République de Mokachu du Congo, avec à sa tête son superviseur national, Oscar Okito Ndjeko, s'est rendu à Loufou, dans le Congo central. C'était pour une mission de supervision d'une formation des mises à niveau des sapeurs-pompiers de la place. Oscar Okito Ndjeko insiste sur l'encadrement de la jeunesse dans ce secteur pour le développement de la République de Mokachu du Congo. On nous parle souvent de cas d'incendie en répétition. Notre population de Loufou n'est pas informée, suffisamment informée. Et notre population n'est même pas en mesure de faire face à cas de l'incendie. Et c'est pourquoi la coordination de Loufou qui est installée ici, et c'est pour faire face aux catastrophes naturelles. Donc je crois que, comme le chef de l'étoile lui-même s'est impliqué, tout ira dans le bon. Je suis vraiment très ravi parce que j'ai compris que non, la leçon que nous avons donnée, ça a été bien comprise par nos agents. Les soucis pour Oscar Okito Ndjeko, c'est de concrétiser la vision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières, Daniel Asselo Okito, qui tient fermement à redorer l'image longtemps ternie des sapeurs-pompiers sur toute l'étendue du territoire national. Cette formation a été sanctionnée par la remise de brevets aux participants. Je dirais vraiment au grand merci, grand merci premièrement à notre RCM, c'est lui qui nous a vraiment bien formés et nous a vraiment supportés. Ce genre de formation va se poursuivre dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. La régie des eaux, S.A. et la société chinoise Witek ont procédé au démarrage des travaux de la pose traversée souterraine de la conduite DN 1800 sur l'avenue du tourisme, cela jusqu'à côté de l'usine de captage d'eau brute de l'ozone en construction. Maurice Mbewa et Serge Matin. Trassage des lignes terminée sur ce site. Après avoir longuement craisé, plus de 4 heures de travail acharné aura suffi pour arriver à installer et poser cette grande conduite d'eau souterraine sur cet avenu du tourisme, devant amener de l'eau brute à la station de traitement des eaux de l'ozone, en passant par les camps colonels Tchatchi. Comme nous commençons les travaux aujourd'hui, il va falloir compter 17 jours au maximum pour que le béton sèche et après qu'on remblaye et qu'on remette la butume pour réouvrir la chaussée asphaltée. C'est donc pour optimiser les travaux dans ces chantiers qu'une déviation de circulation a été créée. De manière à permettre que ce soit les piétons, que ce soit les automobilistes, de pouvoir passer en toute créature pendant que les travaux se déroulent. Financés par la Banque mondiale, ces grands travaux qui sont exécutés par l'entreprise chinoise Witek sous les contrôles, la société Vessi Afrique s'est poursuivre ses jours dans les cadres du programme social du chef de l'État visant l'amélioration du taux de décès en eau potable, la population congolaise. Nous le faisons pourquoi ? C'est pour que la pénurie d'eau qui est en train de nous faire souffrir à Kinshasa puisse terminer. Quand cette première phase de 110 000 m3 va être mise en service au 31 décembre de cette année, on ne parlera plus, n'est-ce pas, de pénurie d'eau dans la partie ouest d'avis de Kinshasa. Voilà le travail que la Régie des eaux est en train de faire. Donc nous appelons encore une fois de plus la population à la patience. Parce que bientôt là, le soleil va briller pour tout le monde et l'eau potable va couler à suffisance au robinon de tous. Et pour cela, donner de moyens à la Régie des eaux. C'est par là que nous bouclons ces journales très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je remercie également toute l'équipe technique qui a concouru à sa mise en oeuvre. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501